Concernant les maisons qui ont été cassées, quelles que soient les erreurs commises en cassant, je vais vous dire une vérité tout simple. Conakry, si nous souhaitons tout ce qui reste comme capital, et je crois que ce sera la tendance générale, Conakry mérite d'être présenté comme une ville. Vous ne pouvez pas avoir une ville sans casser. Les méthodes de casser, les moyens pour le faire, ça, ça peut être discuté. L'ancien créatif, vous n'entendrez jamais que j'ai dit quelque chose qui est contre ma conviction profonde. C'est pour la même conviction qu'au moment même où j'étais là, encore aux affaires, jeune fonctionnaire à Okofi, à Honnader, parti comme ambassadeur, et puis la communauté, j'ai embrassé la communauté internationale, j'aurais pu avoir toutes les maisons, beaucoup de maisons ici que je veux. J'ai refusé. Là où je suis à Matoto, c'est un chevon. C'était la brousse là-bas. Je me suis habitué au serpent là-bas, parce que c'était brousse. Tous ceux qui ont connu que j'allais là-bas, m'ont dit, mais ça ne va pas. Toi, tu vas dans la brousse ? Je dis, oui, je préfère. Au lieu de prendre des maisons qui existent déjà, qui appartiennent à l'État. Je ne me jette pas de fleurs. Je suis en train de parler de réalité. Si c'est à cause de ces maisons que certains n'ont pas participé au dialogue, tout ce qui a été dit par les facilitatrices, les lettres envoyées, les demandes, insistances, persistantes du Premier ministre auraient dû faire qu'ils viennent. Mais c'est que la raison, c'est autre chose. Vous savez bien la cause, c'est pas le dialogue, ils ne viennent pas pour telle ou telle raison, mais la vraie raison, c'est la justice. L'État n'a qu'à régler ça avec la justice et eux. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Disons les choses telles qu'elles se passent. Mais dès que tu le dis, on commence à dire, « Ah, il est l'homme d'eux, il est l'homme d'eux. » Même quand tu n'es pas l'homme de quelqu'un. Je ne suis pas l'homme d'eux, il est l'homme d'eux.